Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de l'épopée de Jeanne d'Arc. En pleine guerre de cent ans, alors que le camp français est désespéré par les défaites, une jeune paysanne va bouleverser le cours de l'histoire. Animé d'une piété profonde et d'une volonté guerrière farouche, Jeanne d'Arc va accomplir d'extraordinaires prouesses au combat, mais surtout changer les mentalités des chefs de guerre, les véritables meneurs des armées françaises. Vous voulez en savoir plus dans Jeanne d'Arc ? Venez avec moi ! Jeanne d'Arc voit vraisemblablement le monde en 1412 dans le petit village de Don Rémy. En ce début du 15e siècle, la France est dans une situation critique. Le roi de France Charles VI a définitivement sombré dans la folie, tandis qu'en Angleterre, le jeune Henri V est bien déterminé à relancer la guerre de cent ans débutée en 1337. Son écrasante victoire sur l'armée française à Azincourt en octobre 1415 est relayée par une politique agressive de conquête, se concluant par sa désignation en 1420 comme héritier de la couronne de France, à la place du fils de Charles VI. Lorsque Charles VI et Henri V décèdent en 1422, la victoire semble acquise à l'Angleterre. Le dauphin Charles, qui dès lors se proclame roi de France sous le nom de Charles VII, a fui Paris, acculé par les puissantes armées anglaises et leurs alliés bourguignones. Contrairement à ce qui est raconté dans les légendes, Jeanne d'Arc n'était ni pauvre ni bergère. Ses parents sont des paysans assez aisés qui jouissent d'un certain prestige au sein de leur village de Don Rémy. Le destin de la jeune fille est tout tracé, apprendre à tenir une maison jusqu'à ce que son père décide de la marier. Durant son adolescence survient cependant l'un des grands mystères de l'histoire de France. Jeanne d'Arc commence à entendre des voix. On ignorera sans doute toujours ce qu'il en fut réellement, mais il est sûr que Jeanne est extrêmement pieuse et qu'elle préfère se recueillir à l'église plutôt que de jouer avec ses semblables. Ainsi, elle refuse le mariage arrangé par son père, souhaitant conserver sa virginité pour Dieu. Elle est convaincue que les voix qu'elle commence à entendre en vers 1425 sont celles de Sainte Catherine, Sainte Marguerite et de l'archange Saint-Michel. Les trois saintes lui confient la volonté de Dieu faire sacrer roi à Reims, Charles et bouter les Anglais hors de France. Dès lors, Jeanne d'Arc se concentre uniquement sur cette mission. Fidèle à ses convictions, Jeanne d'Arc quitte Don Rémy vers 1429 pour rencontrer le roi Charles VII et lui offrir son aide. Les nouvelles du siège d'Orléans lui sont parvenues, il n'y a plus de temps à perdre. Sa quête mystique a été entendue par de nombreux chevaliers qui vont alors se joindre à elle. Jeanne d'Arc s'habille désormais en homme et sa réputation grandit dans tout le royaume de France. Entourée d'une solide escorte, elle part à Chinon où réside la cour. L'entrevue qui a suivi la rencontre du roi et de la pucelle a donné lieu à bien des légendes. Le roi aurait été reconnu par Jeanne d'Arc alors qu'il se cachait dans la foule. En réalité, l'entretien s'est déroulé en petit comité et fut assez rapide. Jeanne d'Arc parle de sa mission au roi, qui n'est cependant pas immédiatement convaincu. Il lui ordonne de se rendre à Poitiers, où ses dires seront examinés par le tribunal ecclésiastique. Bien que Jeanne d'Arc ait passé avec succès l'interrogatoire de Poitiers, le roi ne lui laisse pas mener la levée du siège d'Orléans. Il lui confie cependant la charge du ravitaillement. C'est ainsi que Jeanne d'Arc, qui s'est équipé à Tours d'une armure et d'un étendard, arrive devant la ville en avril 1429. Si les capitaines de l'armée, à commencer par Jean de Dunois, bâtard d'Orléans, voit d'un très mauvais oeil sa venue, sa réputation la précède auprès des soldats. Les faits immédiats, sa présence qu'il pense divine, les remobilisent. En seulement 9 jours, elle mène les troupes françaises à la victoire et parvient à chasser les anglais d'Orléans, qui lèvent le siège le 8 mai. Sa popularité est alors considérable et les soldats sont prêts à suivre cette jeune femme charismatique jusqu'au bout du monde. L'armée française utilise à merveille cette victoire pour continuer l'offensive. Jeanne d'Arc reconquiert la vallée de la Loire et se retrouve pour la première fois depuis longtemps en position de force. La prochaine victoire doit être symbolique, faire sacrer roi Charles à Reims et ainsi affirmer son droit divin au trône de France. Les troupes françaises se mettent en route. Elles reprennent Troie au Bourguignon et atteignent Reims en juillet. Après le sacre, plus personne ne doute alors de la dimension divine de l'action de Jeanne d'Arc. Durant la guerre de Cent Ans, Jeanne d'Arc ne fut pas la seule jeune femme à se présenter comme prophétesse et combattante. Gertrude Tris, assimilée par ses partisans à la Vierge Marie, meurt à la bataille du pont de Comines en 1382. L'étendard de la croix de Saint-Georges à la main. Après la mort de Jeanne d'Arc, plusieurs jeunes femmes prétendaient être la plus celle d'Orléans, la plus célèbre étant Jeanne des Armoises, Claude de son vrai prénom. Habillée en homme, elle combat dès 1439 avec le grade de capitaine dans les troupes royales. On perd sa trace après 1456. Les premières discordes commencent cependant à apparaître au moment d'assiéger Paris à l'en-Romain des Bourguignons le 8 septembre 1429. Les vivres manquent et la ville est trop bien défendue. Charles VII préfère alors renoncer. Jeanne d'Arc décide de se passer du soutien royal. Elle convainc de nombreux chevaliers et soldats de la suivre, mais c'est un cuisant échec. Jeanne d'Arc va alors essayer de sauver la ville de Compiègne. Elle continue donc à se battre, espérant obtenir des renforts qui n'arriveront jamais. Finalement, le 23 mai 1430, elle est capturée par les troupes bourguignones. Elle tente de s'évader à plusieurs reprises sans succès, puis est finalement vendue aux Anglais. Charles VII ne semble pas disposer à payer une rançon pour sa libération. Ce serait de toute façon peine perdue, car les Anglais sont bien décidés à éliminer la menace qu'elle représente. L'affaire condamnée pour hérésie s'apprêt le moral des troupes françaises et légitimerait l'action anglaise. Le 30 mai 1431, après un an de captivité et de procès menés par Pierre Cochon, Jeanne d'Arc est brûlée à Rouen. Ainsi s'achève la fulgurante épopée de Jeanne d'Arc. Ce n'est que bien plus tard, en 1450, que l'autorité royale décide de réhabiliter la mémoire de Jeanne d'Arc. Charles VII ne peut en effet se permettre d'avoir été couronné grâce à une hérétique. L'enquête minutieuse menée alors sur sa vie depuis son enfance, jusqu'à son procès constitue le principal source documentaire sur la pucelle d'Orléans. Ce second procès permet de battre en brèche le jugement anglais. La volonté divine, qu'il animait, est reconnue et l'image de Jeanne d'Arc est définitivement restaurée. Il faudra cependant attendre 1920 pour qu'elle soit canonisée par l'église catholique. Charles naît à Paris en 1403 dans un royaume ravagé par la guerre civile depuis que son père Charles VI est devenu fou. Armagnac et Bourguignon se déchirent pour la conquête du pouvoir. La situation s'aggrave lorsque les Anglais reprennent les hostilités en 1415 à Azincourt où ils anéantissent les armées du roi de France. Alors que le duc de Bourgogne, Jean Sampeur, s'allie aux Anglais, Charles est contraint de fuir de Paris en 1418. Déshérité par son père lors du traité de Troyes en 1420 au profit d'Henri V, roi d'Angleterre, le dauphin ne tient alors que les provinces du sud de la Loire, qu'il gouverne depuis Bourges. Aussi doit-il absolument empêcher les Anglais de prendre Orléans qui lui ouvrirait le passage de la Loire. La victoire de Jeanne d'Arc en 1429 rodonne donc de l'espoir au camp de Charles VII qui n'hésite plus à traverser les terres ennemies pour se rendre à Reims et se faire sacrer roi de France. Seul moyen de confirmer sa légitimité. Charles VII reconquiert peu à peu les territoires contrôlés par les Anglais avant de se réconcilier en 1435 avec Philippe III Le Bon, le nouveau duc de Bourgogne. Réorganisant l'armée et les systèmes d'impôts pour la financer, il se heurte en 1440 à une révolte des seigneurs dont fait partie son fils, le futur Louis XI. Appelé la Praguerie, servie par des ficiens conseillers et Agnès Sorel, première maîtresse officielle d'un roi de France, Charles VII rétablit l'économie du royaume et met fin à la guerre de Cent Ans en 1453. Il meurt à Meun-sur-Èvre en 1461. Comme on l'a vu, le 30 mai 1431, la pucelle de Don Rémy est condamnée pour hérésie à être brûlée vive sur un bûcher à Rouen. L'image de Jeanne d'Arc est fréquemment associée à Rouen, lieu de sa mort, sur le bûcher. Mais d'autres villes ont aussi un lien particulier avec la jeune guerrière, à commencer par Orléans. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube « Tout sur l'histoire avec Damien », mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram « Histoire Damien » et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501